On est dans la business de se faire dire non. Pour longtemps, j'étais un triangle, puis je le forçais fort dans le carré. T'es partout dans l'espace, sauf dans ton corps. Parlant de crise existentielle, je vais partir là-dessus pour... Bienvenue à cet atelier de professionnal... C'est tellement un mot difficile à dire. Professionnalisation. Moi, c'est Véronique Girard, je suis artiste sonore, artiste visuel, puis je suis aussi coordonnatrice à la médiation au Vivier. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Sophie Dupuis, qui est compositrice. Je vais passer un à la fois, puis je vais laisser parler après. Parce qu'après, je vais arrêter. Émilie Fortin, qui est interprète et trompettiste. Et Jasmine Catudal, qui est commissaire indépendante, je pense que tu m'avais dit, mais aussi directrice artistique, directrice générale, tout plein de choses. Donc, voilà. Bien oui, voilà, c'est fait. On peut maintenant quitter, on est accompli. Non, c'est pas vrai. Pour commencer, en fait, peut-être que vous pouvez vous présenter. J'ai dit comme rapidement vos titres, mais peut-être rapidement, c'est ce que vous faites, ce qui vous allume, ce que vous aimeriez changer dans le monde. Des petites affaires comme ça, relax, là. On peut y aller avec Sophie en premier. Bonjour, je suis Sophie Dupuis, compositrice, comme Véronique l'a dit. J'habite au Nouveau-Brunswick, donc j'ai fait la route aujourd'hui. C'était vraiment le fun. J'ai chanté de Céline Dion dans la voiture. Puis c'est ça. En fait, moi, ce qui m'encroche, c'est tout ce qui touche aux arts. Donc, je me considère artiste multidisciplinaire. Puis c'est ça. Donc, je passe la balle à Émilie. Merci, Sophie. Alors, moi, c'est Émilie Fortin. Je suis trompettiste, improvisatrice, aussi directrice artistique du collectif de solistes Baccarlari, dont Alexandre David nous a engagés récemment à aller voir sa pièce Delta en ligne sur toutes les plateformes. C'est fantastique. Puis, donc, moi aussi, je suis vraiment intéressée par le mouvement, le geste. Donc, dans ma pratique, je commissionne beaucoup des pièces solo, mais je travaille aussi en collaboration avec des compositeurs-compositrices. J'ai fait plusieurs stages de mime, de théâtre, de danse. Donc, c'est quelque chose qui me passionne vraiment beaucoup. Et j'ai un style vestimentaire très sobre, comme vous pouvez voir. Je pense que ça me définit. Et sinon, j'aime beaucoup le vélo. Voilà, toujours, de ne pas juste se définir par la musique. On va en parler. Voilà. C'est à toi, Jasmine. Bon, bien, salut. Moi, je suis Jasmine Catudal. Je suis un peu l'outsider, là, ici, parce que je ne viens pas du tout du milieu de la musique. Je suis issue plutôt du milieu théâtral. Donc, j'ai fait des études en scénographie. J'ai été scénographe pendant plusieurs années. J'ai arrêté la scénographie parce qu'à un moment donné, j'étais comme, wow, ça génère beaucoup trop de déchets, tout ça. Alors, j'ai fondé un événement qui s'appelle le Of Thea, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est devenu l'ASER Art Vivant. Donc, qui est maintenant une structure de production et d'accompagnement qui produit, qui accompagne des artistes émergents et qui produit donc le Of Thea. Et l'événement, vous êtes ici pour des finissants d'école en art vivant. Et ensuite de ça, j'ai été à l'usine C avec une certaine Christine Curnion, que je vois à la voix derrière. Bonjour, Christine! Voilà, j'ai été aussi au théâtre de la Ville à Longueuil, comme dirait très artistique aussi. Et maintenant, je suis revenue, après la pandémie, crise existentielle, à mon enjeu de déchets généré par la scénographie. J'ai cofondé un organisme qui s'appelle Écoséno. Et maintenant, je développe le volet de la formation pour essayer d'amener l'éco-responsabilité dans le secteur des arts et de la culture. Voilà. C'est ça. Super. Voilà. On ne peut pas applaudir. Et je l'intéresse énormément au jardinage et à la permaculture et à l'agriculture. Voilà. Génial. Merci, Jasmine. Vous avez le droit d'applaudir à tout ce qu'on dit. Pour tout, c'est correct. Bien, parlant de crise existentielle, je vais partir là-dessus pour commencer notre discussion. Parce que je pense qu'en fait, tu es ici, justement, comme je le disais au début, on est avec des personnes comme ceux qui débutent leur carrière en création ou qui sont encore aux études ou qui ont terminé leurs études dernièrement ou peut-être même qui n'ont pas étudié à l'université en or, mais qui aimeraient quand même faire carrière dans ce milieu-là. Puis je pense qu'à un certain moment, surtout quand on s'approche de la fin ou quand on commence à tomber dans le précipice de la vie professionnelle, on vit un peu ça, une crise existentielle. Puis ça peut se manifester de plein de façons. Souvent, ça vient avec certaines craintes. Donc la première question que j'aimerais vous poser, ça serait, vous, quand vous avez débuté, vous avez tout un parcours très différent puis qui est possiblement vraiment pas dans la direction que vous pensiez que ça allait prendre en début de carrière. Donc en début de carrière, justement, c'était quoi vos craintes puis comment vous les avez surmontées? Je peux y aller. C'est à noter que j'ai encore beaucoup de craintes aujourd'hui. Je crois que les craintes disparaissent pas. Il y en a toujours des nouvelles, mais on apprend à devenir juste plus stable puis confiant, confiante en nous-mêmes, tu sais. Mais moi, je sais que j'ai une formation classique, donc bac, maîtrise en interprétation classique. Puis mon... Donc je suis vraiment spécialisée en musique contemporaine, mais cet amour-là s'est fait comme, je dirais, à la moitié de ma maîtrise à cause d'un séminaire. Puis c'était quelque chose qui n'a pas été très mis de l'avant pendant mes études. Ça fait que j'étais un peu comme, est-ce que j'ai ma place là? Parce que je me sentais vraiment bien, mais c'était quelque chose qui ne m'avait jamais été montré, en fait. Puis ma crainte, c'était vraiment de comment... Comment je peux payer mon loyer avec des dettes d'études en étant... Tu sais, c'était comme vraiment très flou parce que finalement... Puis moi, ma maîtrise, j'étais vraiment pas bien. Ça a été... Je n'étais pas diagnostiquée en dépression, mais je peux vous dire que ma premier trimestre, c'était pas le fun. Puis moi, ça a été un peu de ma crainte comment je passe d'une institution qui a essayé de me formater où je me suis rendu compte que c'était pas là que je m'épanouissais le plus. J'ai trouvé quelque chose où je m'épanouis puis comment en faire vraiment un métier, tu sais. Puis ça, ça a été vraiment un peu effrayant. Puis de comment... Une crainte, c'était comment faire partie de la gang. Tu sais, je trouvais que... Pour moi, une image... J'aime beaucoup les images en cygne aussi, donc j'utilise beaucoup ça. Puis j'avais l'impression que... Mettons, il y avait le monde de la musique contemporaine au Québec. Puis là, c'est une planète. Puis là, il y avait comme... Tu sais, tous les gens qui étaient là-dedans, c'était vraiment... Ils étaient en orbite, tu sais. Puis moi, j'étais un peu... Un peu en électron libre, tu sais. Puis des fois, je m'approchais, des fois pas. Puis éventuellement, tu sais, c'est juste peut-être depuis un an que je me sens vraiment en orbite là-dedans. Fait que cette crainte-là a été... Oui. Faire partie de la gang, puis trouver un moyen de vivre de ça, je pense. Merci. C'était drôle de s'entendre parler en si gros autour. Mais allez, vous pouvez y aller. Je peux y aller. C'est pas exactement la question que tu nous avais posée, là. Mais notifiez-vous pas. Je suis contente. C'est le fun. Zambliz. Zambliz. Je vous le fais à l'âge, un petit peu. Mais c'est dans les réponses que vous m'avez dites, par exemple. Bien oui. Oui, parfait. Moi, je dirais quelque chose qui m'a... Bien, ça a toujours été, puis encore aujourd'hui, vous le voyez un peu avec mon parcours, de faire des choix. Voilà. Choisir dans quoi aller, dans quoi étudier. J'avais envie toujours d'être... de faire huit programmes. Je voulais aller à l'université, mais on ne pouvait pas faire un peu histoire de l'art, théâtre, philo, sociaux. Je ferais peut-être un petit peu d'anthropologie avec ça, tu sais. Fait que, comme décider un programme, ça, c'était vraiment un gros défi. Après ça, je suis faite, OK, bon, je vais aller en théâtre. Là, on dirait que ça peut... Le théâtre laisse de la place à plein d'affaires là-dedans. Je pourrais faire un petit peu de philo. Je pourrais faire un petit peu de tout ça en théâtre. « Mais là, quel programme en théâtre? » Là, je suis allée faire un stage de mime, moi aussi. C'est drôle. Oui, chez Omnibus. Mais moi aussi, j'ai fait ça. C'est là qu'on a fait ça. C'est la seule place à Montréal. Oui, oui, je voulais aller chez Le Coq en France, puis je n'ai pas été prise. Ça coûtait trop cher, de toute façon. Mais Jean Asselin m'avait dit quelque chose d'extraordinaire. « Jasmine, c'est tellement merveilleux quand tu bouges. Tu es partout dans l'espace, sauf dans ton corps. » Fait que j'avais décidé d'aller en scénographie. Je me suis dit, bon, je vais aller travailler l'espace, dans ce cas-là. Fait que c'est assez merveilleux, comme toutes les espèces d'expériences étranges qui fait qu'à un moment donné, on décide d'aller dans une place plutôt qu'une autre. Au cégep, j'avais tiré à Péloufasse pour théâtre ou art visuel. J'étais finalement en art visuel. Bon, fait que finalement, je faisais de la scénose. C'était logique. Mais on dirait que c'est une série de hasards qui nous amènent dans le parcours scolaire, en tout cas, qu'on fait. Puis après ça, étrangement, tout se place, on dirait, avec les expériences professionnelles. Puis en année, tu comprends même pourquoi tu as fait, en fait, comment tous ces choix-là, comment ces chemins-là t'amènent où tu es aujourd'hui. Puis c'est assez beau, en fait, de faire confiance comme à cette espèce de hasard de la vie qui t'amène à toutes sortes d'endroits. Mon père m'avait dit une fois aussi, je m'en allais en Europe, puis j'avais acheté un billet d'avion, billet ouvert, six mois, pack-sac, tout le kit, j'avais quitté l'université qui avait pré-payé. Je me sentais un peu mal. Puis il m'avait dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu pars? Puis là, je me sentais bien niaiseuse. Je ne savais pas quoi il répondre. Je me dis, bien, je ne sais pas. Puis là, en Europe, j'étais comme avec mon pack-sac. Je me dis, pourquoi donc, je suis partie? Puis là, quand je suis revenue, je suis retournée manger avec lui, puis j'ai tout expliqué. Pourquoi j'avais décidé de partir? Parce que je l'avais comme trouvé là-bas. Puis j'ai dit, tu m'avais posé la question, puis je me sentais un peu niaiseuse de ne pas y répondre. Puis là, il m'avait dit, tu ne peux pas savoir, ma fille, comment j'étais fière de toi. Je vais pleurer en le disant, je suis un peu toujours émue. Il m'avait dit, tu ne peux pas savoir comment je suis fière que tu sois partie sans savoir où tu allais. Ça, ça veut dire que tu as la foi. Puis c'est ce qui est le plus important. Garde ça, ma fille. J'étais bien émue. Je fais, ah. C'est un peu ça aussi, se lancer quand on ne sait pas exactement pourquoi on y va. Mais on y va. Puis on y va à plein, à fond. Puis je trouve qu'il n'y a rien de mieux. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est ça qui soque un peu à être compositeur. Parce que là, tu commences à parler après que des gens qui sont habitués d'être sûrs de la scène. Mais bon, OK, moi, je n'ai jamais fait de mime. On va mettre ça au clair. Écoute, on va falloir que tu reviennes. Bien oui, en tout cas. Mais non, je trouve ça beau. Puis ça me rejoint vraiment à ça parce que je trouve que dans mon parcours, j'ai souvent eu des « bien, pourquoi pas? » Puis tu t'embarques dans quelque chose puis finalement, ça va bien. Mais il faut dire que moi, mes craintes, ça se rejoint directement à ce que vous avez dit aussi. C'est pourquoi je m'embarque là-dedans. Essayer de justifier. Bon, est-ce que c'est un bon choix de carrière? Est-ce que je vais pouvoir manger? Avec ça, ce choix de carrière-là, est-ce que je vais réussir? Bien, je suis encore en apprentissage de ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a deux aspects de ça qui ressortent. Premièrement, est-ce que je vais être correcte? Bien, la réponse, c'est est-ce que tu es correcte tout de suite? Est-ce que tu manges à ta faim tout de suite? Parce que les qualités qu'on a, elles ne disparaissent pas en vieillissant. Les défauts, ils s'amplifient en vieillissant salaire. Mais nos qualités ne disparaissent pas. Donc, moi, je suis hyper économe. Je suis vraiment gratteuse. Je dirais que je travaille fort, mais ça, travailler fort, quand on a la passion, on peut en mettre des heures et des heures. Donc, je suis sûre que tout le monde ici travaille hyper fort. Dans les points faibles, moi, je n'ai pas confiance en moi du tout. Ça en est maladif. Donc, j'ai dû aller chercher des outils pour arriver à m'en sortir de ce côté-là. Mais finalement, c'est un set de skills que tu as ou que tu n'as pas qu'il va falloir que tu ailles en apprendre plus pour t'en sortir. L'autre affaire, est-ce que je vais avoir du succès? Bien, tout le monde a le potentiel d'avoir du succès. Mais ça dépend de quoi ta définition du succès. Moi, ma définition du succès, c'est de gagner tous les prix. À toutes les fois que j'allais appliquer sur des bourses, j'allais tous les gagner. À toutes les fois que j'allais appliquer sur une compétition, j'allais tous les gagner. Qui peut dire qu'il y a tous gagné les trucs? Personne. Fait que ce n'est pas réaliste. Premièrement, les prix, les jurys, c'est tout un peu biaisé par nature. Si on ne pète pas dans le bon sens, bien, on ne sera pas pris cette journée-là. Tu sais, c'est tout, là, des fois. Puis l'autre affaire, c'est que quand on est dans la business des arts, on est dans la business de se faire dire non. Parce qu'on essaie de briser des barrières, puis les gens n'aiment pas le changement. Ils n'aiment pas. Les gens sont ancrés dans leur conviction. Fait que c'est sûr que si on leur dit bien non, la musique, c'est pas ça, c'est ça, bien, on peut être un petit peu woman it. Fait que ça prend plusieurs générations avant qu'on change des concepts comme ça. Fait que, en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est vraiment gazeux, je regardais, je regardais un entrevue avec une actrice qui s'appelle Bryce Dallas Howard. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle fait Jurassic Park. En tout cas, et là-dedans, c'est une petite trousse. C'est un oceau? Excusez, c'était pas parti. Non, mais ça aurait pu... Non, non, elle est trop jolie pour ça, là. En tout cas, puis elle a dit dans son audition, pas dans son audition, dans son entrevue, elle dit, moi, ma grand-mère, elle était une actrice à Hollywood. Elle n'a jamais été A-list star, mais elle gagnait sa vie. Puis quand moi, j'ai décidé de devenir actrice, ce qu'elle m'a dit, c'est, sais-tu combien d'auditions que ça prend on average, en moyenne, pour avoir une audition que t'as la partie? Combien? Suspense. 64. Fait que ça prend 64 auditions que tu fais dire non avant d'avoir un oui. Fait qu'elle, elle expliquait que dans sa jeune carrière, ça l'a jamais découragée d'aller à des auditions qu'elle se faisait dire non parce qu'elle se rapprochait d'un oui. Fait que quand on change le code, la perspective qui entoure les noms, ça fait moins mal. Ça fait mal pareil, là. Ça socle, ça socle pas mal. Mais, mais ça, ça veut dire qu'on a fait notre job pour arriver à un oui. Check, c'est fait. J'attends mon prochain nom ou mon prochain oui. Avec ça, on apprend plein d'affaires. On apprend à faire des applications. On apprend à se découvrir parce que si vous avez fait des applications, bien, on n'a pas le choix d'expliquer nos projets, d'expliquer nos intérêts, etc. Donc, c'est pas perdu. Fait que se faire dire non, ça fait partie de la job puis c'est normal. Je pense que c'est ça qui est le plus blessant quand on s'entend de recevoir des oui si on a bien fait notre travail, si on en vaut la peine. Non, c'est pas ça. C'est normal d'avoir des noms. Puis... C'est ça, c'est normal d'avoir un nom même si tu as donné ton 100%. Si tu as fait de ton mieux. Puis c'est ça qui, des fois, qui fait mal, c'est comme voyons donc. Moi, je me souviens comme j'en parlais justement, bien, tu sais, Sophie et moi, on se connaît depuis six ans. Ouais. Ça fait comme 30, là. Mais, parce que d'ailleurs, c'était ma première, la première pièce que j'ai commissionnée, c'était sa pièce. Puis je me souviens, c'était à Toronto puis on me payait 250 puis mon billet de train puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais vous me payez trop cher. Voyons, si je fais des erreurs, ça vaut pas ça. Je suis stressée. Oh mon Dieu, le syndrome d'imposteur. Mais, tu sais, je suis dans le circuit des bourses du Canada, du Conseil des arts du Canada, Montréal, tout ça. Puis, tu sais, je dis à Sophie, ça a pas de mon sens, cette année, j'en ai vraiment eu beaucoup puis je dis pas ça pour braguer parce que je me souviens aussi, ça m'a pris trois fois avant d'en avoir une. Puis, cette fois-là, je me souviens de m'installer sur mon divan puis de juste pleurer avant d'avoir écrit un seul mot puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais là? Je vais encore passer 20 heures à parler de ma démarche artistique pour avoir un nom. Tu sais, j'étais juste comme, qu'est-ce que c'est ça cette vie-là? Tu sais, puis, cinq ans plus tard, la moitié, plus que la moitié de mon salaire provient de bourse, tu sais, mais c'est ça, j'en ai eu des noms, là. Mais, ouais, c'est ça. On se rapproche des oui. C'est ça. Alors, t'as eu plein d'ouïs. Ouais. Ouais. Mais ça, ouais, ça vient me chercher un peu ce que vous dites parce que j'ai pas, dernièrement, j'ai eu des pensées par rapport à ça, surtout quand on parle comme des attentes puis de notre vision du succès. Tu sais, moi, j'ai fini l'université en décembre de l'année passée, là, ça fait comme pas un an encore, puis l'université en art ou en musique ou peu importe, ça nous amène un peu comme un cadre puis c'est comme, OK, si tu fonctionnes vraiment bien dans ce cadre-là, mais comme, tu vas avoir du succès, tu sais. Puis là, premièrement, même si tu fonctionnes bien dans ce cadre-là, ça se peut que, comme, finalement, ça dévie puis que ça devienne autre chose. On se rend compte que le succès, c'est quelque chose d'abstrait, mais aussi, on se rend compte des fois que le cadre, c'est peut-être pas quelque chose qui nous convient, mais on est là-dedans puis on voit les gens qui vont bien dans le cadre de l'extérieur puis on a l'impression que, wow, ces personnes-là, ils ont tellement de validations partout. Comment ça se fait que moi, j'ai pas ça, tu sais, est-ce que c'est parce que ça va pas bien, est-ce que c'est telle chose? Puis je suis sûre que si on en venait justement à parler à ces personnes-là qu'on voit de l'extérieur, on se rendrait compte que de l'intérieur, ils vivent peut-être les mêmes enjeux, les mêmes questionnements que nous. Puis ce qui m'amène à ma prochaine question, en me basant sur ce que vous venez de dire, c'est en fait, c'est quoi un moment qui vous a fait sentir, OK, j'ai trouvé un peu vers où je voulais aller ou que vous avez eu le courage de mettre sur pied une initiative qui vous ressemblait ou que vous avez justement compris, OK, j'attendrai pas d'avoir nécessairement la validation de l'extérieur. Si moi, je veux aller par là, je vais y aller puis je le fais. Un moment où vous avez vécu ça puis c'était quoi ce moment-là en fait? C'est quoi que vous aviez mis en place ou vers quelle initiative vous avez foncé? Je peux y aller? L'interprète. Je pense que j'ai toujours eu, je me considère comme quelqu'un de très entrepreneuriale, j'ai toujours eu, je pense, cette personnalité-là. Je me souviens de devoir vendre des bars de chocolat pour les voyages aux compétitions de Sherbrooke pour les harmonies puis j'avais mon plan, tu sais, j'allais aux salles de prof chaque midi, je cochais les personnes puis j'en vendais tellement que je pouvais aider mes amis qui n'en vendaient pas assez. Tu sais, fait que j'étais vraiment comme, je vais toutes les vendre ces bars de chocolat-là, ce n'est pas mes parents qui les achetaient, tu sais. Fait que même si j'étais un peu dans le néant après ma maîtrise, je pense que c'était clair pour moi, j'ai toujours eu cette espèce de mentalité-là que si tu veux être heureux, il faut que tu fasses ton bonheur. Si tu attends après les autres, tu t'exposes à être déçue puis à pas, à pas, bon, tu sais, si tu veux quelque chose, il faut que tu le crées, tu sais. Fait que je ne sais pas si c'est un moment particulier, mais je me souviens quand j'ai compris cependant que ma place, c'était peut-être pas en train de pratiquer Pietrouchka huit heures par jour pour faire des auditions d'orchestre. Tu sais, c'était quand j'ai fait un séminaire sur la musique de Vinko Globokar à McGill avec Ayun Hang qui était la preuve de percussion puis c'est une pièce incroyable qui peut durer de trois à quatre heures puis on choisissait juste des extraits puis je me souviens que la preuve était comme c'est compliqué, Émilie, comme tu es dans toutes les pièces puis il faut vraiment regarder le concert autour de toi parce que j'étais juste comme je veux faire ça, je veux faire ça puis c'était une pièce où on avait des sarraux blancs puis là, on mettait nos instruments dans l'eau, on tournait sur nous-mêmes, on avait des props, tu sais, c'était vraiment là puis j'étais comme wow, la musique ça peut être ça? On me l'a jamais dit, tu sais, puis j'ai l'impression que pendant toutes mes études en classique, tu sais, les trucs pour enfants où est-ce que tu rendes des formes pour qu'ils fient, moi pendant super longtemps j'étais un triangle puis je le forçais fort dans le carré, tu sais, fait que des fois ça marchait, il y avait un côté qui marchait, mais ça n'aurait jamais pu, tu sais, fait que quand j'ai découvert ce genre de musique-là puis là, ça m'a amenée à découvrir la musique gestuelle, après ça, m'ouvrir à la danse, aux mimes, puis là, j'étais comme, OK, je pense que mon skill set, il peut être utile dans quelque chose parce que je ne me bats plus en train d'essayer de fiter parce que l'institution, le moule, je ne comprends pas, mais je pense qu'on est tous d'accord, c'est encore, c'est fait pour 0.1% des gens, tu sais, puis ça ne change pas plus, je ne sais pas, pour théâtre et tout, mais en musique, c'est encore très au secours puis on fait juste, du moins, en interprétation classique, là, votre succès, être musicien d'orchestre. Tu sais, même moi, on en avait parlé lors de notre rencontre, Présum, quand ça ne va pas bien, je suis comme, ah, Émilie, tu t'es triquée toi-même puis tu n'es juste pas assez bonne pour être musicienne d'orchestre puis c'est pour ça que tu fais de la musique contemporaine. Tu sais, je m'entends dire puis je sais bien que ça n'a pas de sens parce que c'est un skisset différent. J'ai décidé de mettre mon temps dans des collaborations, dans pousser les limites de mon instrument, pousser les limites de moi-même puis ça, ça fait, ça me donne d'énergie parce que je sais que je suis bonne à ce que je fais. Encore une fois, c'est pas pour braguer, je sais juste que moi, tu me dis de me mettre à terre puis de jouer de la trompette, go for it, je suis vraiment willing, tu sais, puis ça me fait, fait que je sais que j'ai l'impression de quand tu trouves pourquoi, bien, à quoi t'es bon, à quoi tu peux contribuer, ça aide la motivation justement de mettre sur pied des projets puis tout a découlé, tu sais, puis c'est le fun parce que dans l'audition, tu sais, comme Alexandre, Francis, Sophie, bien, c'est tous des collaborateurs avec qui j'ai travaillé puis pour moi, ça fait juste l'amitié nourrir aussi les collaborations, fait que, bref, je pense qu'il n'y a pas de moment particulier, mais c'est juste de découvrir du répertoire qui finalement me fitait puis à partir de là, tout a découlé, tu sais. C'est à mon tour. Je pense que dans ça, moi, je me vois, c'est drôle, même si c'est pas directement les mêmes rôles dans la musique, mais en tout cas, moi, c'est comme tu dis, je suis intéressée dans plein de trucs, dans les arts, mais je suis contente que toi, tu te trouves bonne parce que moi, je me trouve poche, en fait. C'est pas vrai, t'es tout le même. Non, non, c'est vrai, je ne devrais pas me parler comme ça, t'as absolument raison, mais on passe tellement d'années à faire un truc, donc moi, j'ai passé toutes mes études en composition jusqu'au doctorat, donc ce que j'ai gagné de ça, c'est que vous pouvez m'appeler maintenant docteur Dupuis. Mais non, mais on spécialise tellement dans un truc en musique que ça n'en vient maladif, fait que pour moi, pour que je puisse avoir des opportunités où est-ce que je ne suis pas la meilleure, mais que je veux quand même choisir le violon, que je veux quand même faire de la peinture, je n'ai pas le choix de créer des opportunités comme ça qui me fit, dans le fond. Puis un peu comme tu dis, à travers de ça, tu crées des amnités, tu crées des rapports avec les gens, puis tu peux aussi créer des opportunités pour collaborer avec ces gens-là. Fait que je pense que c'est ça d'avance. Puis une autre affaire qui m'embarque dans des projets comme ça, c'est souvent juste mon attitude de dire, bien oui, pourquoi pas? Fait que Émilie, quand elle me propose un projet, bien je l'adore, on travaille ensemble, on travaille bien ensemble, fait que c'est sûr que oui, on embarque, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est ce qui m'a menée aussi, je suis présidente de la Ligue canadienne des compositeurs. Donc c'est ça qui m'a amenée là-dedans parce que j'avais des amis qui étaient engagés puis ils ont dit, bien t'abarques-tu? Puis j'étais comme, bien pourquoi pas devenir présidente? Fait qu'avec ça, on a des discussions puis on s'aperçoit qu'on peut partir des projets puis Colin, c'est le fun, ça demande de l'énergie mais c'est la bonne place. C'est moins fatigant parce que c'est de l'énergie positive. C'est à mon tour. Comment dire? Moi, je dirais que les pivots peut-être qu'on peut les appeler dans mon parcours, ça a toujours été des moments où je suis comme quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux écosystèmes, où je regarde comment les choses, comment les milieux fonctionnent, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Et je m'intéresse beaucoup aux chaînons manquants, aux failles, aux craques de trottoirs, aux espaces vides. J'espérais que tu dises ça. Non, mais c'est ça. Fait que quand l'idée de fonder le Huff est arrivée, l'année, disons, où le Festival de théâtre des Amériques et le Festival de danse étaient décédés, le Festival de théâtre des Amériques avait incorporé la danse à sa programmation, la première année. C'était un festival très... Bon, toutes les Robert-Lepage au vertigo de ce monde étaient présentées. Donc, il n'y avait plus... Avant, il y avait un volet de nouvelles scènes, il y avait tout ça. Et là, dans cette première édition, il y avait... Je me disais, mais où est l'espèce d'avant-garde? Où est le risque? Et on dirait qu'il manquait ça. Alors, j'ai fait, mais on va faire un Huff. Si ce n'est pas là, on va l'inventer. Puis avec Écosédo, c'est un peu la même chose. Je fais, mais il n'y a pas de structure, là, on dirait, qui réfléchit à comment amener l'éco-responsabilité dans le secteur des arts. On continue de faire ce qu'on fait. J'ai fait plusieurs échecs, moi-même, essayant de faire de l'éco-responsabilité, mais tout seul, on n'y arrive pas. C'était échec par-dessus échec. Mon imaginaire, évidemment, comme tout le monde, dépasse, à un moment donné, oublie. Fait que je fais, bien, écoutons, il n'est pas là, on va l'inventer, on va le faire. Fait que c'est... Moi, je m'intéresse beaucoup au trou, à ce qu'il n'y a pas, à ce qui manque, et je fais, bon, bien, on va essayer de faire quelque chose pour combler ce manque-là, ce vide-là. Ce qui est assez particulier, c'est que, bien, souvent, je n'ai pas nécessairement... Christine, tu vas rien. Je n'ai peut-être pas nécessairement les compétences, au départ, tu sais, dans le sens où... Non, mais... Quand j'ai fondé le HOF, je ne les avais pas. je n'avais pas étudié en administration, en tout ça, les budgets, je n'avais pas trop... Tu sais, c'est beaucoup... Je dirais qu'une grande, grande qualité pour partir des affaires, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais surtout... Surtout dans la jeunesse un peu, mais même tout le temps, puis c'est quelque chose à garder très longtemps, je vais y arriver, mais c'est la naïveté. Je pense que c'est super important de garder un regard frais, un regard nouveau, sur le monde, sur l'art, sur ce qu'on fait, puis essayer de se resetter le regard fréquemment, parce que... Ce n'est pas... Des fois, je parlais à quelqu'un dernièrement, je me sens vieille, on dirait que maintenant, j'ai perdu plein de naïveté, puis il était comme, non, non, mais là, c'est cool, maintenant, tu connais plein de choses, mais tu peux garder le regard, frais le regard du nouveau. Je dis, ah, tu as raison, c'est ça, fait que c'est un peu ça que je vous dis, mais de faire confiance à la naïveté, puis j'ai écouté une autre conférence, à un moment donné, où cette conférencière disait, puis je trouve ça très, très beau, ce qu'elle disait, par rapport à la vulnérabilité, puis à l'erreur, puis comment, pour pouvoir créer, il faut être en lien avec sa vulnérabilité. Pour pouvoir innover, il faut accepter de faire des erreurs. puis cette espèce d'interrelation avec la naïveté, la vulnérabilité, la capacité de faire des erreurs, d'essayer des choses, de se tromper, puis de ne pas avoir peur de ça. Puis moins tu as peur de te tromper, plus tu peux aller loin dans innover avec de nouvelles choses. Je pense que c'est super important, cette... parce que c'est... ça prend beaucoup de courage pour accepter de se tromper, puis c'est hot, c'est hot, ce courage-là de faire, « Hey, je me suis trompée, c'était hot, j'ai vraiment fait... » « J'ai chié, là, c'était mauvais, j'ai appris plein de choses, attendez la prochaine fois, ça va être malade. » Merci, c'est beau. Je trouve que c'est vraiment un bon moment pour rebondir puis ouvrir vers le public. Puis en fait, là, je vous invite à... Soit vous lancer dans la direction que je vous suggère ou si vous avez une autre question à poser ou un commentaire ou peu importe, vous pouvez y aller aussi. Mais par rapport à l'intervention de Jasmine qui disait qu'elle aimait ça trouver les chaînons manquants, les craques de trottoir. Puis là, tu me rappelles dans la rencontre qu'on a eue avant, tu disais, « Moi, je veux faire pousser les fleurs entre les craques de trottoir. » Ça fait que c'est pas juste d'y trouver, mais c'est comme, c'est quoi les fleurs qu'on met pour que ça pousse puis que ça devienne comme rempli de qu'est-ce que nous, on a décidé d'y mettre. Puis ma suggestion est la suivante. Vous, ça serait quoi vos craques de trottoir en tant que personnes de la relève, de personnes qui arrivent comme dans le milieu, c'est quoi que vous avez envie ici ou vous avez envie de faire pousser vos fleurs? Ça fait que vous pouvez nous partager ça ou si vous avez une question, une crainte, un commentaire, vous pouvez nous partager ça aussi. Puis on va passer avec les micros pour vous inclure à la discussion. On en a parlé un peu à la dernière rencontre du Vivier, il y a deux jours, mais un des trous que je trouve qu'il y a en ce moment dans l'industrie, c'est le contexte un peu trop formel des concerts, un contexte qui m'intéresse de moins en moins. Je veux dire, au départ, je l'appréciais énormément, c'est assez impressionnant, mais comme on disait, de ne pas se permettre de tousser parce qu'on a peur de se faire juger pendant un concert, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde, surtout de la relève un peu du domaine, qui veulent décontextualiser le concert, de le rendre, de prioriser peut-être un peu plus l'expérience vécue non seulement par le public, mais par les artistes aussi, puis qu'on enlève un peu cette espèce de distance-là entre les artistes et le public, de réunir le tout. Donc, moi, je pense qu'il y a un trou à aller faire pousser des fleurs dedans. Je peux te dire un petit peu quelque chose, c'est drôle, je suis entièrement d'accord en théâtre, dans plusieurs disciplines, moi, je réfléchis beaucoup à la question de la boîte noire, que je remets un petit peu en question aussi, des fois, de ce rapport un peu. Mais c'est drôle, moi, je ne dirais pas décontextualiser, je dirais recontextualiser. Justement, parce que la boîte noire n'a pas... Il y a les mêmes à Chicago, à Tokyo, à Buenos Aires, les boîtes noires sont partout pareilles, ils ne sont pas en lien avec le contexte dans lequel ils habitent, dans lequel ils évoluent. Donc, je trouve que c'est justement de recontextualiser l'espace de représentation, qu'il soit musical, théâtral, avec l'endroit où ils se trouvent physiquement, politiquement, avec son territoire, avec où il se trouve, en fait. Donc, c'est comme recontextualiser, en fait. Oui, c'est le meilleur terme. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Je trouve ça toujours fou à quel point parfois la musique est encore... La musique vit encore au 17e siècle. J'ai l'impression qu'on... Pourquoi, genre... Tu sais, les auteurs ne vont pas tout le temps ressortir le même Michel Tremblay? On ne va pas... Tu sais, je dirais, même les expositions permanentes au musée, ça change. Pourquoi l'OSM programme encore la 5e de Béthas? Je comprends que c'est beau, là, même année, on pourrait-tu jouer? Tu sais, puis je trouve que ça... Parce que je trouve qu'en plus, moi, je trouve que ça apporte même une question d'identité, dans le sens que... Là, je parle juste de musique classique, de ce que je connais, mais on joue beaucoup, beaucoup de compositeurs... Je ne dirais même pas compositeurs, mais de compositeurs européens, tu sais. mais en littérature, on peut nommer Michel Tremblay, en théâtre Robert Lepage, mais en musée, c'est comme si... Tu sais, même, mettons, des gros noms, Claude Vivier, Gilles Tremblay, mais on ne s'est pas joué tant que ça. Mais pourquoi... Tu sais, on a l'Orchestre de Longueuil, de Drummondville, de Laval, l'OSM, l'OM, OK, ça fait déjà ça, il y en a... Tu sais, puis souvent, on fait juste rotationner, rotater. En tout cas, tu sais, toujours les mêmes choses, puis je trouve qu'on aurait tellement plus à gagner. Je veux dire, on a des choses qui sont aussi magnifiques, mais c'est toujours quand c'est un concert juste de musique contemporaine où, ah, on va faire un petit 5 minutes de quelque... Tu sais, puis c'est ça, je trouve qu'on a perdu parce que c'était innovateur il y a 500 ans, mais là, ça n'est plus... Fait que pourquoi on continue? Puis en plus, tu sais, même dans l'audi... Les grands orchestres, on est comme bien... on a de la misère à avoir du nouveau public et tout ça, mais c'est bien ça, vous faites tout le temps la même affaire. Tu sais, puis plus on est exposé à des... Tu sais, je compare ça un peu... En tout cas, dites-moi si je suis la seule, mais la première fois, j'ai goûté du vin. J'étais comme... Sinon, bien, c'est pas bon, qu'est-ce que c'est ça? Je voulais pas, puis là, j'étais comme... Hum, c'est bon, puis là, je faisais une affaire. C'est ça, tu sais, comme les papiers, c'est comme... Mais éventuellement, je suis la première à avoir mon vin orange, tu sais, je suis un cliché, mais on s'habitue, tu sais, puis tout le monde a la capacité de s'habituer si on est exposé suffisamment à d'autres choses, puis j'ai l'impression que souvent, on prend les gens un peu pour... Des gens qui sont pas capables de s'adapter à ça. On les sous-estime. Oui. Tu sais, tandis qu'on est tous capables de changer nos goûts, les goûts, ça évolue, là, c'est pas... Mais ils vont pas évaluer si on a tout le temps la même chose qui est présentée. Super. Tu peux... On peut rebondir sur une autre intervention. Merci, Charlotte. Ah, 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 ah. Ouais. Bonjour, merci. Je sais pas exactement comment formuler ça, mais j'ai l'impression que, admettons, l'idée du génie, justement, il y a 300 ans, 400 ans, c'était une idée qui était vraiment forte. Jean-Léginine, le compositeur qui était la maître de tout. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que l'idée du génie, c'est plus, ça s'est transformé vers la personne qui est capable de tout faire, de contrôler tous les médiums puis de tout faire tout seul. C'est comme moi, je suis genre un compositeur, je suis aussi un performeur, je serais aussi capable de gérer mes finances, ce que je suis pas capable de faire, je serais aussi capable de gérer juste la présence sur scène, juste la théâtralité des choses, juste l'édition vidéo. Est-ce que... Comment est-ce que vous considérez, en mettons, justement, votre rapport à je travaille tout seul ou je travaille avec des gens? Puis comment... Est-ce que, à certains points, vous pensiez un peu de cette façon-là de genre, oh, j'ai la pression de tout faire tout seul ou est-ce que ça a changé à un certain temps, à un certain événement? Voilà. Bien, moi, j'ai une réponse à ça. Je me suis carrément faite rentrer dedans à un moment donné parce que je pensais que je pouvais faire tout tout seul. Fait que dans ce contexte-là, c'était un workshop d'opéra. Donc, j'avais écrit un opéra puis durant le workshop, il y avait quelqu'un qui... Bien, un participant qui allait interpréter l'opéra puis il y avait quelqu'un qui allait faire la mise en scène puis dans ma tête, je m'étais imaginé le scénario-là complet puis je suis devenue comme vraiment frustrée quand c'était pas interprété à mon manière puis pas établi... Tu sais, le stage-là, c'était pas comme ça que je voulais. Fait que mon petit côté princesse a pris... a mangé une claque, mettons, quand celle qui faisait le workshop a dit « C'est pas ta place. Tu sais, laisse les gens qui travaillent pour faire ce qu'ils font, faire ce qu'ils font. » Puis finalement, la pièce... Bien, l'opéra est mieux sortie que je l'aurais imaginée puis je pense que c'est ça qui m'a été le moment. Ah ah! Je pense qu'on n'a pas le choix à un moment donné de se dire qu'on est plus fort à plusieurs. Puis je sais pas si... Je sais pas si moi, j'ai cette perception-là tant que ça que les gens qui sont capables de tout faire, ils valent mieux que d'autres. Pas pour... Je veux dire, c'est peut-être un message que je suis peut-être pas assez sur les médias sociaux pour savoir c'est quoi le message qui est véhiculé. Mais je pense que ça fait pas de sens. puis les gens qui souvent... J'ai comme une députée en tête que je sais qu'on dirait que tous les projets viennent d'elles et tout et tout mais il y a un team de gens qui travaillent pour elles qui font tous les trucs et tout et tout. Donc je sais que c'est comme ça avec plein de monde. C'est impossible d'être bon dans tout. puis je pense qu'on manque vraiment l'angle de travailler en équipe puis d'avoir des rapports avec les gens qui donnent des résultats exceptionnels. Je pense qu'il faut juste avoir l'ouverture d'esprit. C'est comme si des fois on se disait « Ah, c'est pas toute moi qui a fait, ça a moins de valeur, le succès rejaillit moins sur moi, mais c'est... Est-ce que tu veux aussi être en burn-out à la fin de ton projet ou avoir collaboré comme déléguée? » Puis avoir appris des autres. Oui, oui, tout à fait, parce que s'il y a juste toi qui es là, tu sais, c'est ça, tu n'as pas d'autre point de vue. Puis en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que parfois en tant que femme, surtout trompettiste, c'est quand même très majoritairement dominé par les hommes, je me suis souvent sentie qu'il fallait que je sois la meilleure puis qu'il faut que j'en fasse plus. Mais ça, je trouve qu'avec les années comme ça, ça me nuise un peu parce qu'éventuellement, tu es comme, bien, j'ai un niveau d'énergie fini, ce n'est pas infini mon énergie, je ne peux pas la mettre à tout le temps ça, mais je pense que oui, on valorise beaucoup le fait de, tu sais, c'est nous qui font tout ça puis même moi, je suis la première surprise quand parfois j'entends des gens qui font écrire leurs demandes de bourse, je suis comme, hein, puis à un moment donné, je suis comme, elle, peut-être qu'un jour je vais être là parce que, tu sais, éventuellement, tu n'as pas tout le temps puis pourquoi pas, cette personne-là, c'est son idée puis, tu sais, moi je sais qu'en tant qu'interprète, il faut que je trouve du temps pour pratiquer ma trompette puis souvent, bien, ça se peut que j'ai une journée de quatre heures devant mon ordi avec les yeux qui brûlent puis là, il faut que j'aille pratiquer mais là, une année, il faut que je fasse des choix, tu sais, on revient à la notion de choix puis moi, je sais que dans mes choix aussi, il y a comme une vie sociale, une vie amoureuse dépasse-temps qui prenne du temps aussi fait que, tu sais, j'ai l'impression que la balance est tout le temps difficile mais au final, c'est ça, de faire tout seul, souvent, les personnes qu'on a l'impression qui font ça tout, tout seul sont souvent soit proches du burn-out ou, tu sais, c'est pas non plus au niveau de la santé, je ne sais pas à quel point c'est réaliste. Je poursuivrais dans la même direction mais, oui, moi, j'ai toujours travaillé avec des rédacteurs pour les demandes de subvention parce que je suis mieux dans l'oralité que dans l'écrit fait que je parle puis eux, ils écrivent, ça va super bien et donc, je dirais, en fait, de toute façon, en 2022, l'égo s'est dépassé, on le savait tous. J'appuie, j'appuie. Alors, de vous entourer avec des gens meilleurs que vous, que vous trouvez meilleurs que vous, il n'y a rien de mieux pour apprendre, pour se challenger puis de ne pas avoir peur de, ouais, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de s'entourer de gens que tu trouves, que tu admires puis que tu trouves bon, que tu trouves beau dans ce qu'ils font puis de s'entourer de gens comme ça puis ensemble, d'avancer, ça, c'est vraiment, c'est enrichissant, c'est plus agréable, tu es seule dans ton affaire en train de, ça ne va pas, puis ça va peut-être, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Fait que c'est comme, il faut choisir un moment donné ce que tu veux. Ça peut être un peu comme libérateur de dire, je ne connais rien là-dedans. Ah oui, c'est vrai. Au début, c'est vraiment difficile, moi, je trouve que c'est une pratique, par exemple, pour le prochain concert qui va avoir lieu ici de Bécalerie, j'ai une concertée d'éclairage, j'ai une metteure en scène, quelqu'un pour des illustrations puis je n'ai jamais travaillé avec ça, je suis juste très honnête, mais vu qu'on est tellement spécialisé dans quelque chose, on a l'impression qu'on est vraiment très, très bon à quelque chose, puis là, de commencer, retourner au point de départ puis de faire comme, hey, peux-tu m'aider parce que je ne sais pas tout faire? C'est ce qui a de merveilleux avec vieillir, je dirais, c'est qu'on apprend vraiment à connaître nos forces et nos faiblesses puis c'est vraiment hot d'être au courant de tout ça puis de faire, hey, ça, je vais vous livrer ça, ça va prendre trois secondes, ça, hey, je vais vraiment vous le laisser, c'est pas ma tasse de thé puis vous allez être tellement déçus. Ça fait que c'est quand même hot. Mais c'est tellement vrai puis je me souviens à mes débuts, même dans ma bio, j'essayais de dire que j'étais une trompettiste versatile. Tu sais, moi, bon, idéalement, j'aurais fait de la trompette baroque, j'ai déjà pris des cours, j'aurais été comme troisième trompette dans un orchestre puis je faisais de la création. Sur papier, ça a l'air bien beau, dans la vraie vie, c'est impossible. Je vous le dis, comme, tu sais, surtout comme interprète, il y a un nombre limite de performances que je peux faire pour aussi avoir un bon résultat puis pas avoir la sensation d'être toujours le niveau de l'eau, il est ici, là. Tu sais, je veux avoir le lot jusqu'ici pour être bien, tu sais. Puis éventuellement, je me souviens d'avoir dit oui à des gigs où est-ce que, oui, oui, je peux, tu sais, je suis improvisatrice, mais je suis improvisatrice contemporaine, là, donne-moi pas, je me débrouille sur des accords, mais c'est pas le solo du siècle, puis faire comme, oh, non, non, je peux repiquer à l'oreille, j'ai une formation classique, ça va me prendre quatre heures, ça me prend du temps, je peux le faire, mais tu sais, mais je voulais faire comme, non, non, je peux le faire, oui, oui, puis maintenant, de faire comme, écoute, de dire clairement, moi, je peux te faire ça, mais si tu cherches quelqu'un, ça va être plus rapide, je te conseille telle personne. Puis éventuellement, cette personne-là peut aussi me conseiller, tu sais, mais ça manque de ton égo, il est juste comme, écoute, moi, c'est ça ma force. Fait que si tu veux des trucs vraiment funky, pétés, je suis ta fille, mais sinon, demande à quelqu'un d'autre. Je pense, une dernière chose à ajouter, et c'est vrai qu'il y a des gens qui semblent bons dans tout, mais Colin, ils ont quel âge? Ça a pris combien d'années avant qu'ils se rendent là? Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On n'est jamais bons dans tout. Ça ne se peut pas. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est une façade. Fait que très bonne question, Francis. Non, on va les relancer au cou. Merci. Moi, ma question touche un peu à la précédente, je dirais, dans l'idée, aussi un peu de ce que vous avez parlé. Vous avez l'air de trois personnes qui s'intéressent à beaucoup de choses ou du moins, dans votre parcours, vous êtes intéressés à beaucoup de choses à la fois. Moi, je suis à l'université, donc on est un peu dans un bassin d'apprentissage multiple avec toujours des choses nouvelles. Et surtout, dans l'ère où on est avec Internet, avec YouTube, avec toutes ces choses-là, j'ai l'impression qu'il y a quasiment une saturation de toutes les choses qu'on peut apprendre. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, des expériences, des conseils ou peut-être juste quelque chose à dire sur la différence entre vouloir apprendre un peu de tout pour se diversifier parce que c'est quelque chose d'important, surtout de ces jours-ci, mais aussi d'être capable de se concentrer sur un truc. et est-ce que vous pensez que c'est viable aussi juste d'aller un peu partout, t'imbutiner un peu sur tous les sujets pendant des années et puis à un moment donné, ça va juste s'aplatir normalement ou si peut-être que vous pensez que c'est mieux justement de se discipliner dans ce genre d'affaires-là? Ah non! Je pense que ce serait une erreur de se mettre des limites, mais je pense que c'est aussi un deuil pour les créatifs de n'avoir qu'une vie à vivre. Fait que c'est sûr que des fois, en tout cas, moi, je suis arrivée à faire la paix avec ça, mais toi, tu peux me parler, là. Mais je pense que je suis arrivée à faire la paix avec ça en me disant, regarde, cette saison-ci, je vais me concentrer sur une affaire puis cette saison-là, je vais me concentrer sur une autre affaire. Moi, j'ai une formation en violon puis, en tout cas, ça me fait penser. La première affaire que les gens me demandent de jouer, c'est des rigodons, là. Je joue des rigodons comme une violoniste classique, là. Ça ne fait pas que ça. Mais, bon, je pense que c'est ça, je me dis, ça va aller par projet maintenant. Là, j'ai des performances qui s'en viennent, fait que je n'ai pas eu le choix de commencer à pratiquer, donc c'est sûr que mon énergie a été par ça. J'ai des contrats de composition qui s'en viennent, mais aussitôt que mes performances sont faites, je mets le violon de côté puis je vais faire ma composition puis je veux dire, c'est sacrilège de mettre son instrument de côté quand on est interprète, mais je veux dire, c'est la réalité des choses puis c'est ça qui me convient à moi. Puis là, j'ai un peu plus de temps libre, mais je dis ça, c'est pas vrai, c'est tout dans ma tête que j'ai du temps libre, mais je me suis inscrite à des cours de danse parce que c'est quelque chose que j'ai tout le temps voulu faire puis que je ne me suis jamais investie, fait que je pense que ça va avec des saisons puis il faut attendre avec ça puis ça sera... Oui. Oui, j'appuie vraiment de... Tu sais, il y a des temps où ton énergie est plus vers des trucs, ensuite, ça varie toujours puis tu sais, c'est ça de ne pas se limiter parce que justement, je trouve que ça rapporte au concept de naïveté un peu, tu sais, si tu t'intéresses à plein de choses, c'est-à-dire que le regard est toujours nouveau, tu sais, puis ça nourrit, de comprendre aussi peut-être que tu es des vases communicants, là, tu sais, moi aussi, je prends des cours de danse puis quand j'ai commencé à prendre des cours de danse, j'étais à l'université puis je me souviens de penser, ah, ça m'enlève du temps de pratique. Vous êtes classique, c'est pas la faire la plus saine, mais après... Puis là, je trouvais des raisons, j'étais comme, ah, mais ça va m'aider avec mon tempo. Puis là, j'allais langer puis là, ça va m'aider avec ma respiration. J'essayais de trouver une raison à toute puis un moment donné, t'es comme, ça va faire, là, sérieux, je ne suis pas qu'une trompettiste, tu sais, fait que, tu sais, d'avoir aussi des trucs qui n'ont pas rapport. Je trouve que c'est super nourrissant parce que... Puis ça permet aussi d'être débutant dans quelque chose d'autre aussi, tu sais, les cours de danse, ça se peut qu'au début, tu fasses comme, voyons, mais ça te permet aussi, tu sais, fait que tout est interconnecté puis ça... ça permet de juste tout le temps renouveler ton art, j'ai l'impression. Puis c'est ça, c'est des deuils parfois, mais aussi, moi, ce qui m'aide quand j'ai une journée où j'essaie de faire plein de choses, des fois, moi, j'ai tendance à me dire, ah, il faudrait que je pratique tant d'heures, il faudrait que je fasse du yoga, mais une heure, il faudrait que je médite mes 30 minutes. Puis là, à un moment donné, t'es comme, ça va, la journée? Fait que j'essaie de me dire, je vais faire 10 minutes de yoga, je vais pratiquer une demi-heure, je vais faire 10... Puis tu fais des mini-trucs, puis tant mieux, c'est le reste du temps, mais souvent, quand j'ai réussi à faire ça, je me sens tellement mieux parce que je suis comme, hé, j'ai touché un peu à tout, puis j'ai eu le temps de juste, c'est pas... Fait que des fois, de juste se mettre des limites de temps pour, si tu veux faire plein de choses, je pense que ça peut, c'est efficace. Bien, oui, tout à fait. C'est chouette, je trouve que tu parles de yoga et de méditation, je trouve que c'est... J'allais parler un peu de méditation aussi, en fait, parce que j'ai l'impression que je comprends quand même quand tu parles l'espèce d'éparpillement, on est tellement bombardé de choses, il y a tellement de signes, d'informations qui viennent à nous que je pense que c'est quand même vraiment important de choisir puis d'un moment donné de fermer quelques canals d'affaires qui viennent à toi pour toi décider ce que tu... vers où tu vas, ce que tu cherches, quelle curiosité t'intéresse parce que je pense que c'est essentiel de s'intéresser à plein d'affaires puis de rester curieux, de... mais curieux curieux à quoi? C'est vrai que... C'est vrai que c'est quand même... Puis j'ai l'impression que... Je ne sais pas quel âge vous avez, je suis peut-être la plus vieille, mais... Mais tu sais, moi, quand j'avais 20 ans, il n'y en avait pas de temps en Internet. On est dans la... On est dans la... On est dans la trentaine. Hein? Nous sommes dans la trentaine. Ah, moi, je suis plutôt dans la quarantaine. Fait que c'est ça, je suis un petit peu plus vieille. Fait que c'est vrai qu'il n'y avait pas... Il y avait moins de choses qui venaient... On dirait que j'avais comme plus de temps puis d'espace pour me réveiller un matin, faire, hé, je vais aller au musée, tiens. Je trouve qu'il y avait comme... J'avais plus d'espace puis on dirait que là, les choses vont très vite puis on est bombardés d'informations tout le temps, beaucoup, avec les petites machines qui font de la lumière et qui sont dans nos mains et sur lesquelles on est toujours penchés. Mais... Fait que je pense que c'est vraiment important de créer de la distance puis de choisir un petit peu. Puis je dirais de trouver des moments de... Des moments de... Tu dis de méditer, mais de contempler des moments de joie, des moments de simplicité, des moments où tu vas juste nager, en effet, pour comme... Tu sais, sentir l'eau sur ton corps, là, puis faire, wow, c'est vraiment doux. Puis juste comme marcher dans la rue sans regarder le téléphone, juste être comme... Hé, il y a du soleil sur ma peau, c'est vraiment le fun. Tu sais, de revenir à des choses, à des moments de grande simplicité puis de laisser de l'espace dans nos vies pour... Pour ces moments, j'appelle ça de contemplation, de faire la vaisselle puis d'être vraiment présent en faisant la vaisselle puis pas être en train de penser à 800 affaires puis ce qu'il faudrait faire après. Puis cette espèce de surcharge mentale, là, là, je pense que c'est relativement malsain quand même. Bien, il me semble qu'il n'y a même pas une étude qui disait que, tu sais, les meilleures idées, ils viennent quand tu es dans la douche parce que tu ne fais rien, en fait, tu sais. Puis c'est vrai que, tu sais, de faire des activités... Les gens qui font des activités, qui donnent des travails répétitifs comme dans une chaîne, de travail à la chaîne, ils sont souvent plus créatifs parce qu'ils font juste tout le temps la même chose. Ça fait que là, ça libère de l'espace dans le cerveau puis on n'est pas habitué d'avoir de l'espace dans notre cerveau. Complètement. Moi, je médite toujours à la même heure de midi et demi à une heure. Je médite pendant une demi-heure. Bien, Colline, les jours où je ne médite pas, c'est l'heure où j'ai des bonnes idées. Je vous dis, c'est comme, hey, voyons donc, j'ai comme réalisé ça dernièrement. On dirait qu'entre midi et une heure, je suis comme plus concentrée. C'est comme si mon corps, tu sais, comme quand on se couche, on s'endort, notre corps est habitué à ça. Bien là, on dirait que je suis en train de développer une habitude. Mon cerveau est habitué de descendre de huit coches entre midi et une heure. Hey, c'est vraiment le fun. C'est vrai que c'est ça de se laisser du temps. Oui. Puis même pour tout, comme par exemple, nous sommes dans une demande de bourse présentement puis avant, tu sais, on l'aurait commencé sûrement trois jours avant puis away. Là, t'es comme... Puis là, tu sais, d'être en avance, ça nous permet de comme, t'écris, tu pauses, tu t'en vas, tu y touches pas pendant deux, trois jours. Ah, il y a une idée qui pop, on va aller. Tu sais, comme moi, j'aime vraiment ça faire ma valise. J'en fais tout le temps vraiment d'avance parce que je pense à des trucs. OK, là, je sais, je vais avoir ça. Puis là, trois jours plus tard, ah, il me faut aussi ça, tu sais. Puis de laisser le temps, tu sais, je me souviens des moments où je brossais mes dents avec mon téléphone dans les mains, tu sais. L'art. Tu vas aux toilettes, t'as tout le temps ton téléphone, mais c'est juste... C'est ça, le cerveau ne peut jamais se recharger. Puis j'en ai mis hier qui disait une analogie que j'ai trouvée fantastique. Il était comme... Il me semble que dans ma vingtaine, j'avais un téléphone neuf, tu sais, chargé, je peux durer pendant longtemps. Puis là, il est comme... J'ai l'impression que... Je suis un vieux téléphone. Ma batterie, elle se décharge super rapidement. Je suis comme... Oui, je comprends. Puis c'est ça, à un moment donné, si tu veux que cette batterie-là reste, bien, il faut des moments de calme parce que sinon, on ne peut plus, là. Tu sais, on est des humains, on n'est pas des robots. C'est ça. Tu sais, on pense qu'il faut en faire plus, mais souvent, c'est d'en faire moins puis mieux. Puis mieux. En faire mieux, oui. Tu n'as pas besoin de pratiquer cinq heures par jour, mon Dieu. Puis... Non, mais c'est vrai. Juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Après, il va falloir clore. Oui, bientôt, mais on dirait que... Bien, vas-y, vas-y. Vas-y, donnez-moi la fin. Juste par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, moi, j'ai travaillé un spectacle avec Robert Lepage puis je discutais avec lui puis c'est exactement ce qu'il me disait. Puis c'est pour ça que Ex Machina travaille de cette façon-là. Ils font des laboratoires puis après ça, ils s'en vont travailler sur d'autres choses puis on refait un autre laboratoire six mois plus tard. Puis Robert, il disait, je fais ça parce que ça invente du temps. Parce qu'entre les six mois qui s'est passés, tout le monde a évolué, travaillé, ça s'est déposé. Puis quand on arrive, on se rappelle juste de ce qui marche. On a tout oublié de ce qui ne marchait pas. Ah, c'est vraiment bon. Bien, merci. Merci, Jasmine. Merci, Milly. Merci, Sophie. Merci à vous d'avoir participé à la discussion. On peut s'applaudir. Applaudissements. Puis... Applaudissements. ... ...